Et donc, nous allons enchaîner la partie, la dernière partie. Merci à tous ceux qui sont restés. Une partie forte intéressante qui va parler de l'IA et culture. Donc, je tenais à être présent parce que c'est très intéressant de voir d'autres usages de l'IA. Et nous allons commencer pour une présentation de 35 minutes et une dizaine de minutes de questions sur l'IA et l'industrie culturelle de Joël Farchi. C'est ça ? Bastien ? Bastien, là, c'est toi. Très bien. Bienvenue, vas-y. Par contre, tu nous mets la présentation ? Ah, c'est ça. Ok, bonjour. Donc, tout d'abord, Joël Farchi n'a pas pu se joindre aujourd'hui. Donc, on va présenter avec Clément nos travaux sur le lien entre l'IA et culture. Alors, je vous affiche ici deux images. Et le point commun, en fait, ce sont des textes. Et le point commun entre ces textes, c'est qu'ils sont très vieux. Ils sont publiés il y a plus de 2000 ans. Et ils ont eu des différences. Alors, le texte qui est à gauche, c'est un texte, c'est « Histories » d'Hérodote. Et donc, c'est un qui est considéré comme l'un des premiers historiens. Et en fait, ça illustre le travail d'un historien qui consiste à travailler à partir d'écrits afin de pouvoir connaître l'époque, connaître des événements. Et donc, le travail va consister à rassembler des pièces qui vont permettre d'établir un fait historique. Donc, c'est un premier élément que je veux illustrer ici. Le deuxième élément que je veux illustrer, c'est le second texte. Il y a en fait une publication plus tardive du texte de l'Odyssée d'Homère. Et dans ce texte-là, ici, je l'utilise pour illustrer le fait que la narration, le plaisir narratif, c'est quelque chose qui est présent dans l'histoire de l'humanité depuis très longtemps et qui est encore plus présent aujourd'hui dans l'industrie culturelle et du divertissement. Et en fait, on va traiter de ces deux thèmes aujourd'hui et avec un point commun qui est d'utiliser les expériences affectives. Donc là, jusqu'alors, vous vous demandez quel est le rapport avec tout ce que je vous dis. J'espère que ce sera plus clair dans quelques diapos. Donc, historiquement, la manière dont les expériences affectives ou les émotions ont été conceptualisées, c'était qu'on dispose de six émotions de base ou plusieurs qui sont innées, génétiquement codées. Et donc, certains stimuli, certains événements de l'environnement vont susciter des réactions précodées. Et puis, les conceptions plus modernes consistent à dire que finalement, les données pour soutenir cette première hypothèse ne sont pas valides. Et au contraire, ce qui semble déterminer notre expérience subjective, notre expérience affective, c'est ce qu'on pourrait appeler la valence et l'excitation. Donc, quelque chose peut se produire, il peut être positif ou il peut être négatif, et puis il peut être particulièrement saillant ou pas franchement. Voilà. Donc, pourquoi je vous parle de ça ? Parce que maintenant, on a une bonne idée mathématique, en tout cas, on a une bonne idée des computations sous-jacentes à ces expériences subjectives. Et donc, on sait à peu près modéliser la manière dont les événements qui se produisent dans un environnement affectent l'expérience affective. Donc ici, la formule que je propose est très simple. C'est un résumé d'un des papiers cités ci-dessous. Mais disons que cette équation, dans cette équation, elle nous dit, voilà, votre expérience affective, à un moment donné, elle dépend de la moyenne des événements qui se produisent à l'instant donné, ou elle dépend de la moyenne de la valeur des choses que vous pouvez faire dans votre environnement. Donc, il y a beaucoup d'articles que j'ai cités ici, il y en a encore plus, mais disons qu'il existe des modèles mathématiques qui relient ce qu'il se passe, quelle va être la réaction affective en réaction à un événement dans l'environnement. Et le point clé ici, c'est que, que ce soit le changement dans l'environnement ou un événement, une récompense qui soit obtenue ou non, ce qui se passe dans l'environnement, la valence de l'environnement va se refléter dans les expériences affectives. Et donc, on peut se demander si on peut utiliser les expériences affectives pour faire une inférence inverse et connaître, donc, mesurer les expériences affectives pour ensuite inférer la valence de l'environnement. Ce qui pourrait être un travail qui faciliterait celui de l'historien, puisqu'il s'agirait cette fois de trouver, de mesurer une composante affective dans un objet d'art, par exemple, à travers le temps et à travers l'espace pour pouvoir évaluer les événements qui se sont produits à ces époques-là et dans ces différents pays, par exemple. Donc, c'est la question qu'on pose ici, qu'on va poser aujourd'hui, c'est est-ce qu'on peut utiliser ces variables affectives pour investiguer les interactions entre les êtres humains et leur environnement. Et donc, la première partie, c'est Clément qui va présenter, il va présenter un exemple de comment documenter ou modéliser la réaction affective des individus associés à un tableau, par exemple, va permettre d'évaluer la valence de l'environnement dans lequel ils ont évolué. Et moi, je présenterai, au contraire, comment l'environnement, comment, qu'est-ce qui, dans un texte, quelles sont les quantités qui, dans un texte, suscitent du plaisir lors de la lecture, par exemple, ou suscitent de l'engagement lors de la lecture ou potentiellement le fait de regarder un film ou une narration en particulier. Donc, je laisse le mot à Clément et je viendrai parler la deuxième partie après. Bonjour à tous. Merci, Bastien, pour cette introduction. Moi, je m'appelle Clément Gorin et ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est un projet en cours avec des collègues de l'Université de Toronto et de l'Université de Bristol. Ça s'appelle State of the Art, plutôt pour le fait qu'on travaille avec des peintures, qu'on utilise des méthodes de dernière génération. Donc, c'est plutôt un jeu de mots. Et donc, comme l'a dit Bastien, dès qu'on traite avec des données historiques, en fait, il y a une difficulté majeure qu'on a. C'est effectivement que plus on va loin dans le temps, plus les données sont hétérogènes et plus les données sont peu disponibles. Et donc, l'idée, c'est qu'il existe beaucoup de représentations indirectes de ces contextes historiques à travers notamment des œuvres d'art. Et donc là, ça peut être effectivement des œuvres d'art écrites. Donc, comme l'avait montré Bastien, ça peut être de la musique, d'une certaine manière. Et donc, nous, ici, on va s'intéresser plutôt aux peintures. D'accord ? Et donc, la conjecture qu'on va faire, c'est que les peintures, finalement, c'est comme une fenêtre vers des contextes historiques. Donc, elles contiennent des informations qui sont importantes pour pouvoir appréhender ces différents éléments. Et donc là, effectivement, on va essayer d'utiliser des modèles d'images pour pouvoir extraire tout un tas de choses des peintures. Et donc, l'idée principale, ici, c'est que les individus sont influencés par leur contexte socio-économique. Et donc, une partie de cette influence va se traduire par des représentations, notamment sur des tableaux. Et donc, là, je voulais vous montrer deux exemples. Le premier, qui date des années 1500, qui représente finalement des... Dans lesquels on voit beaucoup de créatures et de fruits exotiques, qui datent, enfin, qui présupposent de la découverte un petit peu du Nouveau Monde. Et donc, plus tard, un autre exemple, c'est la liberté guidant le peuple, qui représente la révolution de juillet à Paris. Et donc, ici, nous, on va utiliser un petit peu... Donc, effectivement, dans une peinture, on a beaucoup de choses. Et donc, un peu comme une statistique, comme une proxy, on va essayer d'extraire les émotions qui sont présentes dans les peintures et voir comment ces émotions peuvent influencer ou peuvent nous donner des informations, disons, sur les contextes culturels. D'accord ? Et donc, un second exemple, pas dans le temps cette fois, mais dans l'espace. Donc, ici, on a une première peinture à gauche qui représente... Donc, ça, c'est une représentation plutôt française qui célèbre les campagnes napoléoniennes. Et quelques années plus tard, on a la réponse de William Turner, donc peintre anglais, qui était ennemi de la France à l'époque, donc de Hannibal, qui traverse les Alpes et qui est largement interprétée comme une critique un petit peu des ambitions napoléoniennes. Donc, ce papier ou ce projet, il va analyser des larges collections de peintures pour pouvoir dire des choses sur les contextes. Donc, on essaie de faire plusieurs choses. Donc, un, on va collecter des données. Deux, on va écrire un modèle d'image en sachant que, donc, en économie, disons, bon, la prédiction, c'est assez rare parce que les gens s'intéressent plutôt à l'inférence causale. Et donc, souvent, quand on fait de la prédiction, on pourrait faire des modèles qui sont relativement plus petits, plus faciles à manipuler parce que, bon, s'il y a une erreur de prédiction, mais qu'elle est à peu près normalement distribuée, ce n'est pas trop un problème pour ce qu'on veut faire après. Et donc, on va, à partir de ça, on va créer des séries temporelles des émotions à travers le temps. Donc, pour l'instant, on a traité à peu près une vingtaine de pays sur une période relativement longue. Donc, aujourd'hui, je vais vous montrer quelques résultats qu'on a eus pour la France. Et donc, l'idée, c'est que les émotions qui sont à l'intérieur d'une peinture, finalement, c'est un résultat de la peinture, mais c'est aussi un résultat de ce que le peintre a voulu représenter, dans quel style il a voulu le représenter. Et donc, pour ça, on va projeter les émotions sur leur contexte. Donc, ça veut dire qu'on va être capable de récupérer, en fait, la partie du contenu émotionnel de la peinture qui est attribuable au contexte. Et donc, pour nous, un contexte, c'est typiquement un pays, donc typiquement la France, dans une période donnée. Et donc, typiquement, on a pris des périodes de dix ans. Et donc, ensuite, à partir de ça, on va essayer de relater ces émotions à des périodes de changement structurel. OK. Donc, pour les données, résumé, on a collecté à peu près 400 000 peintures par un petit peu moins de 10 000 artistes. Et on a eu accès à des labels, des annotations d'émotions, donc à peu près 1 500 000, de deux papiers qui voulaient faire de la Caption Generation. Donc, du coup, ça, c'est des papiers en informatique. Et donc, on collecte systématiquement des données sur les événements historiques et sur les caractéristiques des peintres. Donc, pour l'instant, ça, c'est encore en progrès. Donc, je vais vous montrer juste quelques exemples qu'on a sélectionnés. Voilà. OK. Donc, ça, c'est à peu près la distribution des données qu'on a. Donc, effectivement, toujours le cas avec les données historiques. Donc, on a une couverture qui est relativement hétérogène en fonction des pays et en fonction des périodes. Et donc, les émotions, à quoi elles ressemblent ? Donc, nous, on va s'inscrire plutôt dans la vision un peu old school des émotions. Donc, ça veut dire que dans les données qu'on a, finalement, on a des annotateurs qui ont regardé une peinture. Ils pouvaient choisir une émotion dominante parmi neuf émotions disponibles. Vous pouvez voir, il y en a quatre positives, quatre négatives et une neutre. Et ce qui fait que pour chaque peinture, on ne va pas avoir une seule émotion, mais plutôt une distribution d'émotions avec différents scores. Et donc, c'est ça qu'on va essayer de modéliser. Et donc, pour avoir une représentation graphique de ce qui ressemble, ça, c'est des données du set d'entraînement où on a la peinture qui a le score le plus haut pour chacune des émotions. Donc, ici, j'ai décidé de ne pas représenter le dégoût pour vous épargner cette peinture. Les annotateurs ont aussi laissé en général une phrase pour essayer de décrire pourquoi ils ont choisi cette émotion. Et donc, ici, on a représenté les mots distinctifs avec les méthodes de TF, IDF pour chacune des émotions. OK. Et donc, pour prédire les émotions, on va avoir une approche par apprentissage par transfert. Donc, on va utiliser un modèle pré-entraîné. dans l'espace image et donc ensuite qu'on va ajuster à nos données de peinture. Donc, finalement, pour faire le transfert de domaine. Donc, le modèle est estimé par un maximum de vraisemblance et donc, étant donné qu'on a une distribution, notre fonction objective, ça va être la KL divergence. Voilà. Et donc, vu l'audience, je pense que je vais passer. Donc, on a des données images et donc, il va falloir un modèle qui capture les interactions à la fois dans l'espace mais aussi dans la profondeur et donc, typiquement, un réseau convolutif. OK ? Donc, notre modèle, il fit assez bien la distribution des données. Oups. Ah oui. OK. Bon. Il fit assez bien la distribution des données, il va falloir me croire. Voilà. Et voilà. Et donc, quelque chose qu'on peut faire peut-être pour interpréter un peu plus ce que fait le modèle, c'est finalement faire des cartes d'attribution et donc ça, par exemple, c'est un exemple qui est en dehors du set d'entraînement. Donc, c'est le CRI de Munch et donc, effectivement, le modèle prédit un score de peur qui est proche de 100%. Et donc, si on calcule des dérivés partiels des pixels par rapport à cette prédiction, effectivement, on va avoir une carte de chaleur qui nous montre les régions qui ont été utilisées par le modèle. et donc ça, on peut le faire effectivement pour des peintures qui sont un peu plus compliquées dans lesquelles on a un contenu émotionnel qui est beaucoup plus varié et donc, ce que j'ai représenté ici avec des cercles, c'est le 90e percentile pour chaque émotion significative qui a été détectée dans l'image et vous voyez que c'est relativement interprétable dans le sens où on a de la peur autour des armes typiquement, du dégoût ou de la colère sur les différents cadavres, etc. Et donc, ça, c'est le type de features qui sont extraits par le modèle mais je ne vous apprends rien là-dessus. OK. Et donc, on a prédit toutes ces émotions pour notre peinture mais effectivement, moi, j'ai un économiste, donc neuf émotions, je ne pense pas que j'ai tous ce registre émotionnel donc on va essayer de simplifier un petit peu les choses. Première chose, c'est que ces émotions sont très corrélées donc on va faire une analyse en composants principales et donc aujourd'hui, je vais vous montrer plutôt la composante principale 1 que je vais appeler composante de peur mais en fait, c'est peur, colère et tristesse et la composante 2 que je vais appeler amusement. Et donc, ici, on va faire une décomposition linéaire assez classique, d'accord ? Donc ici, on va décomposer le score d'émotion en une partie qui est attribuable finalement aux préférences de l'artiste, donc une partie qui est commune à toutes les œuvres de l'artiste, peu importe quand il est de la peindre, une partie qui va être attribuable au contexte, donc ça veut dire la partie des émotions qui est commune finalement à tous les artistes français par exemple en 1810, donc ça, qui fait partie d'un contexte en particulier, en sachant qu'on va contrôler pour le type d'exercice est-ce que c'est un portrait, etc., ou pour le style de la peinture parce qu'effectivement entre les différents styles de peinture, on va avoir des contenus émotionnels qui sont systématiquement différents, donc ça, c'est quelque chose qu'on va filtrer et un terme d'erreur qui est idiosyncratique. Donc c'est ce que je vais vous montrer à partir de maintenant. Et donc, au-delà de ces contextes, on va utiliser deux métriques qui sont relativement simples, un indice de positivité qui va nous dire si les émotions sont plutôt positives ou négatives et un indice de désaccord qui va essayer de capturer finalement la variance dans les émotions, donc là, c'est la standard deviation de l'indice de positivité. Et donc, ce qu'on peut voir, donc ça, un exercice très simple pour voir si les émotions peuvent nous informer sur les contextes historiques. Donc ici, c'est le cas de la France. Donc vous pouvez voir sur le premier graphique l'évolution des émotions au cours du temps et donc dans les zones grises, on a les conflits majeurs et donc là, a priori, on voit qu'il semble y avoir une certaine corrélation. Donc on ne se prononce pas sur la causalité, mais au moins une corrélation. Et de manière intéressante, dans la figure B, donc c'est un zoom sur une période particulière et donc notamment, on peut voir que le score de peur, il a augmenté significativement après la Révolution française pendant la période de la Grande Terreur. Il s'est stabilisé au début de la zone bleue avec l'entrée de Napoléon au pouvoir, a diminué sur la période où Napoléon, finalement, il a gagné toutes ses batailles. Et donc, à partir de 1810, quand on passe dans la zone rouge, c'est la période où les Français ont commencé à perdre leur bataille. et donc en France, on voit que le score de peur a beaucoup augmenté. Et donc ça, c'est une émotion qui est plutôt attribuable à la France parce que si on regarde, par exemple, le score de peur en Angleterre sur la même période, il est relativement stable et si on veut interpréter les variations, il est quand même plutôt contracyclique. Et donc, qu'est-ce qu'on peut dire avec ça ? D'autres exercices qu'on a faits, c'est de regarder si, par exemple, la composante d'amusement qui est typiquement associée à la diversité, à l'arrivée de nouvelles denrées, corrélait assez bien avec l'évolution du PIB par tête. Et donc ça, c'est une corrélation qu'on retrouve pour la France mais aussi dans tous les autres pays. Et peut-être de manière plus intéressante, cet index de désaccord que je vous avais montré qui capturait finalement la dispersion des émotions, il corrèle assez bien avec des mesures historiques qu'on a sur les inégalités. Et donc l'idée, c'est que si, dans un même contexte, dans un même pays et une même période, on a des artistes qui représentent des réalités qui sont complètement différentes. Vous pouvez penser par exemple à la révolution industrielle où on a certaines peintures qui vont mesurer le progrès, plutôt une émotion positive vers l'avenir et puis d'autres peintures qui vont mesurer plutôt la condition ouvrière. Effectivement, on va avoir une dispersion très importante des émotions. Et donc ce qu'on montre ici, c'est que ça corrèle assez bien finalement avec des indicateurs historiques qu'on a sur les inégalités. Et donc pour faire un petit peu, pour essayer de quantifier les choses un petit peu mieux, ici je vais vous présenter trois exemples où on va essayer d'évaluer finalement l'impact émotionnel de différents changements dans le contexte. Et donc ici, moi j'ai pris trois exemples, l'exemple des guerres, l'exemple des chocs commerciaux et l'exemple des grèves générales. Et donc là, effectivement, chaque pays va faire l'expérience de ces différents événements à différents points dans le temps. Et donc ici, on va les normaliser pour essayer de regarder l'impact moyen finalement de ces événements sur les différents pays. Et donc si on regarde la guerre, par exemple, on voit que la guerre se traduit typiquement, donc là l'événement à un point zéro, se traduit par une augmentation assez forte et durable du score de peur et donc une diminution symétrique du score de positivité. Si on regarde, par exemple, l'impact des chocs commerciaux qui est assez intéressant, vous pouvez voir qu'à court terme, dans le graphique en haut à droite, à court terme, on a une augmentation assez significative du score de peur mais qui tombe assez largement à travers les périodes suivantes. Et donc ça, ça se traduit aussi, donc c'est corrélé au moins avec une augmentation sur les périodes suivantes significative de la composante d'amusement, en tout cas qui dans les peintures est toujours associée finalement au fait d'avoir des nouvelles variétés de biens et de produits et de nouvelles variétés. Donc finalement, un dernier exemple qu'on a regardé, c'est l'impact des grèves générales et donc on peut voir qu'on a une baisse forte et durable typiquement des scores de peur et une hausse tout aussi durable des scores de positivité. Donc ça, c'est juste quelques exemples pour illustrer le type de travail qu'on veut faire en sachant que voilà, donc là, c'est quelques exemples choisis sur la France mais donc on essaie de faire ça de manière beaucoup plus systématique en collectant des listes d'événements qui ont affecté effectivement tous les différents pays à différents points dans le temps. Voilà. Et donc pour la suite de la présentation, je vais laisser la parole à mon collègue, du coup, Bastien Blanc. Donc, à partir de maintenant, je vais parler de l'autre aspect, donc qu'est-ce qui va expliquer l'engagement dans les expériences scénaratives ? Donc, c'est des projets qui sont en cours, donc on est en train de collecter les données et de construire les modèles. Donc, ce que je vais présenter là est très préliminaire. Donc, je parlais de l'Odyssée d'Homère et donc, dans l'Odyssée d'Homère, en fait, ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a un point assez important, c'est qu'il y a des péripéties. Il se passe des choses qui sont censées capter l'attention. Donc, il y a des obstacles que doivent franchir le héros et donc, c'est un peu un point commun entre toutes les narrations. Mais ça, ce n'est pas très bien défini quantitativement et quand on regarde la littérature, que ce soit la narratologie contemporaine ou la psychologie, en fait, la manière dont ça a été étudié jusqu'à très récemment, c'est uniquement de manière un peu qualitative, c'est-à-dire qu'il y a des définitions de ce que... Enfin, il y a une sorte de tentative d'identification des facteurs qui vont expliquer le plaisir narratif. Donc, typiquement, la tension avec la notion de suspense, cette surprise. Donc, le suspense, c'est quand on pense qu'il y a quelque chose qui peut se produire, que ce soit positif ou négatif, et on ne sait pas vraiment ce que ça va être. Et puis, la surprise, c'est finalement, il y avait peut-être une information qui était omise et qui est révélée et qui va changer complètement l'interprétation qu'on avait jusqu'alors de l'histoire. Voilà. Donc, ce n'est pas très bien défini quantitativement et c'est étudié par ailleurs de manière subjective. Donc, la manière dont c'est étudié, ça a été étudié en psychologie, c'est de présenter des textes à des participants à une expérience et les personnes vont évaluer des ratings, donc vont indiquer s'ils trouvent qu'il y a du suspense et en général, c'est rétrospectif. Donc, c'est est-ce que la personne a pensé que le récit qui vient d'être lu était très fort, très riche en suspense ou pas, s'il y a eu des rebondissements et puis s'ils ont aimé le texte. Donc là encore, il n'y a pas de quantité objective et on ne sait pas à quoi correspondent ces mesures. Quand on dit à quelqu'un est-ce qu'il y a du suspense, quelle est la définition interne que la personne a du suspense, on ne sait pas. Et on ne sait pas qu'il y a une déformation par rapport à une quantité objective. Donc, c'est ça les challenges actuels. Et puis, la recherche dans ce domaine-là disait qu'est-ce qui explique qu'on aime une histoire donc c'est le cercle le plus à droite sur ce graphique et bien, on va identifier tout un tas de paramètres qu'on va essayer de corréler mais encore une fois, tout ça est sur la base d'évaluations subjectives. Et donc, le défi, c'est d'arriver avec une définition objective qui existe en économie. Donc, ce qu'on n'a peut-être pas trop précisé mais c'est que Clément et moi, on travaille dans le centre économique de la Sorbonne et donc du coup, on est plutôt économiste. Et donc là, en économie, il y a une définition du suspense qui n'est pas exactement à propos des arts narratifs mais qui porte sur les événements sportifs par exemple. Et donc, le suspense ici est défini comme alors, mu, c'est la croyance donc par exemple la probabilité que Djokovic gagne et donc, mu, c'est la croyance et t, c'est la temporalité et donc, qu'est-ce que c'est le suspense ? Le suspense, c'est le changement attendu de croyance. Disons, c'est un terme quadratique mais c'est le changement attendu de croyance. Donc, il y a un événement qui se produit et qui va nous permettre de changer nos croyances. Donc, dans un match de football par exemple, ce serait un pénalty à la dernière minute à partir d'un score vierge. oui, on s'attend à ce que ce soit un événement riche en suspense parce que ça peut aboutir à un changement de croyance. Alors, dans les jeux, dans un événement sportif, on peut calculer des probabilités de gagner à partir du score, du temps qui reste et donc, on peut estimer ça. Donc, c'est quelque chose qui est faisable et donc, on peut mesurer, on a une idée d'une mesure objective de suspense et de surprise. La surprise ici étant fortement corrélée au suspense, c'est la même chose que le suspense en fait, mais elle est juste rétrospective. Donc, c'est juste qu'une fois que le pénalty a été tiré, on a le fait, on connaît, on sait le résultat et la question c'est est-ce que c'est surprenant ou pas ? Est-ce qu'on s'y attendait ou pas ? Donc, un pénalty raté par exemple, ce sera une surprise. D'accord, voilà. Donc là, on dispose d'une quantité objective, on dispose d'un modèle qui est utile pour expliquer les événements sportifs mais qui n'est pas tellement, enfin, on est assez loin de la question initiale qui est du plaisir narratif. Bien qu'en fait, un événement sportif, ça peut être une forme de narration. Donc, comment on peut étudier ça ? Alors, la première approche qu'on a voulu adopter, c'est d'utiliser, de valider ces modèles avec des ratings. Donc, les gens vont effectivement rapporter de manière subjective leur satisfaction, le suspense perçu, mais cette fois, on va pouvoir le confronter, on va pouvoir évaluer s'il y a des distorsions parce qu'on a un modèle qui nous permet d'avoir une définition objective du suspense et de la surprise. Donc là, par exemple, c'est un jeu inspiré d'un jeu de blackjack. Donc, l'idée, c'est de tirer des cartes à chaque manche. Il y a cinq manches en général et l'idée, c'est de finir avec un score qui soit sous le seuil de trois. Les cartes peuvent être négatives ou positives. Donc, en fait, la personne, en réalité, elle n'a pas beaucoup de choix dans ce genre de séquence. Elle observe l'ensemble de la distribution initiale des cartes qui peuvent être tirées. Donc, s'il n'y avait que des cartes négatives, par exemple, on sait que la probabilité de gagner est très forte. Il n'y a aucun suspense. Ici, il y a une représentation de cartes qui ont des valeurs positives et de cartes qui ont des valeurs négatives. Et donc, l'idée, c'est plutôt l'expected value. L'espérance, ici, est plutôt négative et donc, on s'attend à ce que la personne gagne. Elle sera sous le seuil de trois. Chaque manche consiste ensuite en un mélange des cartes. Deux cartes sont sélectionnées puis il y a une loterie qui crée un peu le suspense, un peu l'équivalent du penalty dont je parlais tout à l'heure. Et donc, la question maintenant, c'est la personne indique s'il y a du suspense. Donc ici, par exemple, on sait que moins six ou un peut être tiré. Et donc, si moins six est tiré, la personne a une grande chance de gagner, même si c'est la première manche parce que ce sera un score très négatif. Il commence à zéro, donc ce sera moins six. Mais si c'est un qui est tiré, on se rapprochera doucement du seuil à partir duquel on perd et donc finalement, on pourra perdre. Donc ici, il y a un changement attendu de croyance qui est assez élevé parce que le résultat ici va changer fortement la croyance qu'on a de gagner qui est initialement, qui est calculée initialement en fonction de la distribution présentée en haut à gauche. En plus, la carte est révélée et la personne, à la fin des cinq manches, indique sa satisfaction. C'est le genre de paradigme qu'on utilise. C'est un exemple qu'on a spécialisé pour étudier la surprise. Il y a plein de variantes autour de ce thème. Une des variantes, c'est l'utilisation de les gens jouent pour eux-mêmes ou ils observent d'autres joueurs joués. Et ça, ça correspond davantage à l'expérience narrative qui est qu'on ne prend pas des choix pour nous-mêmes, mais on observe quelque chose se passer. Avec ce jeu, on peut voir qu'il y a différents types de suspense en fonction de l'ensemble de cartes disponibles. Je donne deux exemples ici. Le graphique de gauche dans lequel il y a très peu de suspense parce que la personne à chaque fois est présentée avec des cartes qui sont tirées, qui sont très proches, qui dépassent le seuil. À gauche, on a un exemple d'une personne qui perd finalement. C'est la ligne droite. C'est la courbe en gras. Et puis, une courbe dans laquelle il y a beaucoup de suspense. C'est-à-dire que à chaque fois, l'alternative est représentée par la ligne en pointillé. à chaque fois, l'alternative pouvait nous faire passer de l'autre côté du seuil. On peut voir qu'à chaque fois, les deux alternatives aboutissent à des résultats très différents, ce qui correspond à beaucoup de suspense. Ça, c'est la version qu'on a quand on évalue pour nous-mêmes ou quand on évalue ces variables-là pour d'autres personnes. En résumé, ce qu'on peut voir, c'est que quand on joue pour soi-même, ce qui compte, c'est qu'on veut gagner. La courbe verte, dans ce qu'on voit, l'axe des Y, c'est la satisfaction à la fin d'un jeu. L'axe des X, c'est les niveaux de suspense. En vert, c'est quand la personne a gagné le jeu. En bleu, c'est quand elle a perdu. On voit que la satisfaction dépend fortement de si on a gagné ou perdu. Très peu du suspense, à part dans les pertes. Mais là encore, ça reflète. S'il y avait du suspense, c'est qu'ils auraient pu gagner. Et s'il n'y a pas de suspense, c'est qu'ils ont vraiment perdu très franchement. Ils aiment moins bien. Donc là, ce que ça nous dit, c'est quand on joue, on veut juste gagner. Le suspense, ce n'est peut-être pas ce qui est le plus satisfaisant. En revanche, quand on observe des parties, ce qu'on préfère, c'est des parties qui sont plus riches en suspense. Donc là, c'est assez trivial, si vous voulez, mais on peut avoir un mapping, on peut corréler ces variables subjectives avec des modèles objectifs de suspense et de surprise et d'autres variables. Je vous passe les détails, il y en a d'autres variables ici. Et on peut également mesurer les distorsions de suspense. Mais ces genres de jeux ne sont pas des narrations. Et donc, ce qu'on fait également, c'est qu'on traduit. Ces jeux, on peut les traduire en narration. Donc on peut dire, par exemple, l'équivalent de ce jeu de cartes dans une narration, c'est une personne qui a voyagé vers une île. Une tempête fait que le bateau est en partie. Donc la personne est coincée sur l'île. Elle trouve une carte avec différents endroits où on peut trouver des ressources. Une liste de ressources, mais la légende est effacée. Donc on se retrouve dans une situation assez similaire. Sauf que cette fois, on peut énarer le jeu. Et donc, c'est une version où on peut toujours appliquer nos modèles économiques au texte. Et cependant, cette fois, il s'agit bien d'un texte. Donc on va pouvoir évaluer si les ratings rapportés par les gens, c'est les évaluations rapportées par les gens en termes de suspense et de satisfaction, sont bien reliées aux quantités objectives. Et ça, ça nous intéresse. Pourquoi ? Parce qu'après, une fois qu'on connaît la distorsion, une fois qu'on a validé ces mesures subjectives avec des modèles avec des quantités objectives, on se dit qu'on peut étendre ces mesures-là, on peut entraîner un modèle à reconnaître ce qui est plaisant dans la narration en l'entraînant sur des données à noter. Donc l'idée maintenant, c'est d'entraîner un modèle dans lequel les gens, donc la sortie, c'est à quel point la personne trouve qu'un texte est plaisant, à quel point il y a du suspense en fait à un temps donné, à quel point il y a de la surprise et d'essayer d'entraîner le modèle sur beaucoup de textes à noter de cette manière-là et essayer de voir effectivement qu'est-ce qui contribue d'avoir des courbes d'évolution du suspense et de surprise au fil de la narration et de voir comment ces courbes-là prédisent le succès éventuel d'un livre, donc des ventes de livres. Alors, on ne parle pas de Proust, on parle de livres de mystery novels, de romans policiers. On veut aussi entraîner ce modèle sur des scripts de films. parce qu'on peut disposer à partir de certains de nos partenaires, on peut disposer de la manière de quand est-ce que les gens décident de quitter une vidéo qu'ils regardent et donc on peut mesurer l'engagement. Et enfin, on peut ajouter une couche liée au raisonnement causal, notamment par exemple avec des algorithmes d'apprentissage par renforcement. Donc, c'est quoi ces algorithmes ? C'est juste qu'en fait, quand un événement se produit, par exemple, M se dispute avec K et demande un divorce, la question c'est quelle est la cause si elle est unique et donc on peut imaginer c'est peut-être ce qui s'est passé juste avant mais c'est peut-être aussi plein de choses qui ont pu se produire et en fait, la personne a une connaissance du monde qui sait que certaines de ces raisons-là sont peu probables et d'autres le sont complètement. Et donc, on a notre connaissance, l'architecture qu'on a, nos a priori qu'on a, notre connaissance du monde, de la plausibilité des événements, nous permet de faire une inférence causale sur la structure. Et donc, l'idée, c'est qu'on doit pouvoir utiliser cette architecture, c'est a priori sur la plausibilité des événements pour inférer la causalité parce que le problème d'un récit, c'est que ce qui se produit, ce qui se produit, ce qui se produit à un moment donné peut avoir des répercussions bien plus tard dans le livre. Et donc, un des enjeux, c'est de comprendre comment les gens font l'inférence causale et en quoi ça crée du plaisir. Je passe sur les détails. Pour ce projet-là, on cherche une personne avec qui travailler. Donc, si vous connaissez quelqu'un intéressé, n'hésitez pas à nous contacter. Et je vais dire quand même un dernier mot sur les choses qui ont été dites aujourd'hui sur le lancement d'une mission relative à la rémunération des contenus culturels utilisés par les systèmes d'intelligence artificielle. Donc, évidemment, comme ça a été traité aujourd'hui, il y a des... Donc, les modèles sont entraînés sur des données culturelles. Elles peuvent avoir d'importantes... L'utilisation de ces modèles peut avoir d'importantes répercussions sur les personnes qui produisent les contenus. Et donc, il y a un enjeu par rapport aux droits d'auteur et à la propriété intellectuelle qui consiste à savoir comment on rémunère ces personnes-là. Et donc, cette mission est en cours et donc, elle est menée par... Elle est présidée par Alexandra Benzamoun et Joël Farchi qui n'a pas pu venir aujourd'hui. et je suis rapporteur pour cette mission également. pareillement, si vous êtes intéressé par ces sujets, n'hésitez pas à me contacter et on peut envisager une audition, on peut en discuter plus largement. Voilà, merci. Donc, merci pour votre attention et n'hésitez pas si vous avez des questions. Vous avez peut-être monté tous les deux sur la scène. Clément ? Tu montes aussi ? Du coup, y a-t-il des questions dans la salle ? Oui, là-bas. Merci beaucoup pour les deux présentations. C'était super enrichissant. Moi, j'avais une question sur la première présentation. vous parliez de l'impact des événements qu'il y a pu avoir sur le sentiment qui a été traduit dans des œuvres de la peinture. Comment vous faites pour déterminer des événements ? Parce que du coup, j'imagine qu'il y aura des événements majeurs ou mineurs et ça doit impliquer un certain travail pour les déterminer. Et après, j'aurais une deuxième question et plus par curiosité, c'était quoi l'œuvre du dégoût ? La première question, c'est une très bonne question. Ça, c'est un travail qui est en cours. Pour l'instant, ce qu'on a fait, c'est que sur les pays pour lesquels... Parce qu'effectivement, nous, on a un problème que les données sont très hétérogènes. Plus on va le voir dans le temps, moins on a de données. On a beaucoup de données pour certains pays, typiquement comme la France, qui ont une longue tradition artistique. On a beaucoup moins de données pour d'autres pays qui n'avaient pas cette tradition-là. Et donc là, la question se pose de quels événements ont choisi. Et donc, pour l'instant, sur les pays pour lesquels on a beaucoup de données, on a essayé de collecter un maximum d'événements qui peuvent être accrochés typiquement à la guerre, aux mouvements sociaux, etc. Mais à l'heure d'aujourd'hui, ce n'est pas très systématique. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on veut vraiment généraliser. et en sachant que l'agrégation de ces événements, c'est un petit peu difficile parce que, par exemple, si on veut regarder par exemple l'impact causal d'un conflit armé sur les émotions, donc si on a pour chaque pays une seule guerre, c'est très bien, on peut tout normaliser. Mais par contre, un pays qui a des guerres et répétitions, du coup, l'impact causal va être beaucoup plus difficile à extraire. Et donc ça, c'est quelque chose que pour l'instant, on fait de manière assez brute et sur lesquelles on travaille activement. Et donc on aura sûrement plus de résultats un peu plus tard. Pour l'instant, je vous invite à considérer ce que je vous ai montré plutôt comme des corrélations subjectives plutôt que des relations causales. Et pour la peinture sur le dégoût, c'était une œuvre japonaise ou si vous voulez, vous pouvez m'envoyer un e-mail et je vous la ferai suivre. Il y a le radeau de la Méduse aussi qui est pas mal comme truc dégoûtant. Merci. Une dernière question, rapidement. sur la première présentation. La peinture comme marqueur historique des émotions culturelles. Je n'ai pas bien vu jusqu'à quand ça s'arrêtait et justement à partir de quand le média peinture n'est plus pertinent et aujourd'hui, quel serait le média le plus pertinent et dans le futur, est-ce que les LLM seraient un marqueur pertinent culturel ou finalement juste les data sets qui l'ont entraîné ? Si on se projette, on est en 2100, est-ce que ce serait intéressant ou est-ce que, question ouverte, les LLM de 2020 ou les modèles d'IA en général de 2020, de 2030, de 2040 seraient un bon marqueur culturel et est-ce que c'est des choses auxquelles vous avez réfléchi ? C'est une question relativement large. Pour l'instant, nous, on a travaillé essentiellement sur les peintures du 18e, 19e, 20e. L'avantage des peintures, c'est qu'il y a des représentations numériques qui sont déjà là. C'est plus facile à modéliser et c'est aussi un moyen d'expression relativement individuel et ça nous permet d'avoir une espèce d'agréger finalement, une manière d'agréger un petit peu les préférences individuelles dans un agrégat qu'on peut ensuite interpréter. Après, je pense qu'aujourd'hui, effectivement, il y a peut-être davantage de moyens d'expression. Ce n'est pas complètement évident. J'ai beaucoup de collègues qui bossent plutôt sur les médias et qui regardent à quel point la une d'un journal est attractive ou essayent de susciter certaines émotions. C'est un autre champ de l'économie. Mais effectivement, sur les données d'aujourd'hui, les gens ne s'intéressent pas tellement aux peintures. ce qui concerne les arts numériques, il y a les images de Hannah qui pourraient passer à la moulinette. Oui, effectivement. Pour ce qui est des LLM, je ne sais pas trop. Après, je pense que ce qui peut être intéressant, un petit peu en filigrane des discussions qu'on a eues aujourd'hui, c'est effectivement plutôt à travers les différents LLM peut-être avoir un petit peu une mesure des biais culturels. En ça, ça peut peut-être nous informer sur les contextes qui prévalent dans différentes sociétés à différents points dans le temps. Il faudrait réfléchir pour comment arriver à exploiter ces données-là de manière assez systématique. Oui, je reviens un peu sur la base de données parce que effectivement, sur le premier exposé, vous revenez sur les peintures essentiellement sur le 18e et le 19e siècle. En fait, vous n'avez pas prolongé au 16e, 15e, 14e ? Alors, on a collecté les données, mais pour les exercices de validation, pour l'instant, on ne l'a pas fait. Pour l'instant, c'est un projet qui est relativement récent, donc c'est un petit peu une preuve de concept finalement. et nous, on a voulu un petit peu tester l'idée sur les périodes sur lesquelles on avait le plus de peintures. Parce que finalement, il y a plus de chances qu'on ait un effet qui soit non biaisé, moins biaisé en tout cas sur les périodes récentes parce qu'il y a quand même le problème que les peintures qu'on observe aujourd'hui, c'est un échantillon sélectionné de peintures qui ont survécu et donc plus on va loin dans le temps, effectivement, moins on observe de peintures et donc plus on a le ratio un petit peu signal-bruit devient plus important. Si on revenait un peu plus en avance, il y avait beaucoup plus de peintures religieuses, d'œuvres religieuses que d'œuvres profanes. Donc, qu'est-ce que tu as pouvait indiquer à ce moment-là sinon qu'effectivement une présence beaucoup plus importante de la religion dans la société ? Mais en termes d'affect ? Donc nous, normalement, en tout cas dans la décomposition, ça ne devrait pas affecter les estimations parce qu'on contrôle pour le type d'œuvre et donc ça veut dire que le contenu émotionnel qui est systématiquement associé à des œuvres religieuses, en fait, on va le sortir du score d'émotion dont je vous ai montré la variation. Donc ça, normalement, c'est quelque chose pour lequel on essaye de contrôler parce qu'on a l'information lorsqu'on collecte les peintures. Je voudrais revenir un peu dans votre étude, excusez-moi parce que c'est celle qui... Dans ce que vous avez montré, la question que je me suis posée, c'était quelle est l'utilisation de l'IA parce que pour moi, c'était de l'analyse statistique. En fait, vous avez montré à partir des éléments collectés que vous avez recodés, vous faites une analyse en composante principale. On aurait même pu directement faire une analyse de correspondance. Il n'y avait pas besoin de passer sur toutes les données en numérique. Vous pouvez garder vos données pour trouver vos axes parce que vous faites de l'analyse de variance. Donc, vous pouvez retrouver vos axes et je pense qu'on aura retrouvé la même chose. Est-ce que je me trompe ou pas ? Alors là, nous, les annotations d'émotions, on les avait pour un nombre très limité de peintures. OK ? Et donc, la raison pour laquelle on a utilisé un modèle d'image, c'est que finalement, on a entraîné un modèle sur ces échantillons qui étaient très restreints à partir de l'image et après dire la distribution des émotions qui étaient représentées. Et donc ça, ça nous a permis, finalement, à la base, on avait 80 000 peintures et donc maintenant, on essaye d'avoir du coup un million de peintures et donc ce qui nous permet d'observer ce phénomène de manière plus précise. Je ne sais pas dans quelle mesure les résultats auraient été similaires si on avait gardé que le petit échantillon. Mais nous, dans ce cadre-là, en tout cas, l'utilisation d'un modèle d'image, c'est vraiment pour pouvoir passer à l'échelle. Merci. Je vais poser une toute petite question un peu complémentaire à celle de François. En fait, quand on regarde déjà, quand on regarde des peintures religieuses, souvent l'artiste a fait passer des sentiments qui ne sont pas religieux dans les peintures religieuses donc on peut trouver des émotions. Enfin, je veux dire, quand on... allons un peu en Italie et on verra. Et quand on regarde l'art moderne ou l'art abstrait, pur, là, le coup de pinceau joue et du coup, vous avez utilisé la numérisation. Est-ce que ça donne des résultats, finalement, l'inférence sur des images d'art moderne voire des arts numériques comme ce que produit Anna, là ? Alors, je pense que sur l'art moderne, c'est un petit peu plus difficile. Donc, le modèle marche bien sur les arts plutôt figuratifs parce que sur l'art moderne, donc dans les annotateurs, finalement, c'était des étudiants. et pas des étudiants en histoire de l'art. Donc, ça veut dire que ce n'était pas des gens qui étaient très connaisseurs. Et donc, finalement, l'émotion dominante pour les œuvres d'art modernes, c'est plutôt l'émotion résiduelle qu'on avait, donc something else, et donc qui n'a pas une valence effectivement très prononcée. Et là, en fait, ça s'adresse à une question un peu plus générale que ni les annotateurs ni le modèle n'ont en fait le contexte dans lequel l'œuvre d'art a été produite. Et donc, finalement, l'émotion qui est lue par les annotateurs d'aujourd'hui, c'est une émotion finalement sans connaître le contexte ou éventuellement les messages cachés en fait qui ont été peints à l'époque. Et donc, nous, quelque chose qu'on veut tester, mais on n'a pas réussi à le faire pour l'instant, c'est d'essayer de collecter finalement des descriptions historiques des différentes peintures pour voir si finalement, l'interprétation de ces peintures change beaucoup au cours du temps. Effectivement, nous, on espère que non parce que sinon, ça pose un petit peu des problèmes pour les résultats qu'on présente. Donc, je pense qu'on va passer au prochain orateur. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501